Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue à tous au journal des régions. Lancement officiel ce jour de la formation des membres des commissions permanentes et des cadres de la mairie d'Aboumé Kalavi sur la gestion accessue, les résultats et la mobilisation des ressources. La cérémonie a eu lieu sous la houlette du maire de la commune, Angelo Arondineau. Améliorer les capacités techniques, opérationnelles et décisionnelles des dirigeants et cadres de la mairie d'Aboumé Kalavi en matière de gestion accessue sur les résultats et de mobilisation des ressources. C'est l'objectif de cet atelier. La nouvelle équipe dirigeante de la commune que nous constituons prend des initiatives et nourris de grandes ambitions stratégiques pour le développement de la commune à travers des chantiers prioritaires axés sur les dynamiques urbaines, de l'environnement et du développement économique et social touchant tous les contrats de la commune. Pour relever efficacement ces débits, nous avons prévu la présente formation au profit des cadres des présidents et rapporteurs des commissions permanentes, nouvellement élus, pour une bonne gouvernance de notre commune. Cette formation, initiée par le maire Angelo Arondineau, soucié du développement de cette commune, intervient juste après l'installation des commissions permanentes, devant porter les orientations stratégiques pour une meilleure gouvernance. À la fin de la formation, les participants seront capables de maîtriser la notion de base de la gestion axée sur les résultats du développement, de savoir présenter un cadre logique, d'exploiter la gare pour plus d'efficacité au service du développement de la commune. L'initiative de l'autorité communale vient à point nommé selon les participants. Elle est très louable. Cela témoigne simplement de la maîtrise par le maire des asses essentiels sur lesquels il faut agir. Si on doit attendre des résultats des différents acteurs qui ont aujourd'hui la charge de la gestion de notre commune. D'abord, il faut commencer par remercier le maire pour l'initiative, parce que nous sommes appelés à gérer, mais il faut avoir les outils nécessaires avant de pouvoir s'engager. Cette formation va permettre aux participants d'avoir les rudiments nécessaires pour la complétisation des initiatives de développement communal. Elle va durer quatre jours. Et les acteurs de l'alphabétisation au Bénin sont réunis en ateliers de formation pour définir un cadre conceptuel et méthodologique d'adaptation des programmes d'alphabétisation. L'atelier a démarré hier mercredi à Cotonou et se tiendra sur trois jours. Suivons les précisions avec Robert Copin et Dor. Adapter les programmes de l'alphabétisation à l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est le mot d'ordre de cet atelier qui réunit ces acteurs de l'alphabétisation au Bénin. Selon des statistiques récentes, plus de 50% de la population active du Bénin est exclue du système éducatif formel, malgré tous les efforts consentis par le gouvernement. L'alphabétisation est une solution incontournable pour corriger cette situation. C'est pourquoi, dans l'axe 5 du PAG, le gouvernement décline sa vision de l'éducation. Le présent atelier nous offre l'occasion d'apporter notre pierre à l'entreprise de réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cet atelier a pour but d'harmoniser à travers un dialogue technique structuré les différentes conceptions de l'alphabétisation et de déterminer la démarche méthodologique appropriée. Cet atelier marque le début d'une série de travaux ayant pour finalité 1. L'adaptation des programmes d'alphabétisation à l'enseignement et la formation technique et professionnelle 2. L'élaboration de 12 modules de formation et de renforcement de capacité en création de contenu pédagogique numérique dans 12 langues nationales 3. La formation de 60 facilitateurs à la création des contenus pédagogiques multimédiaux Au terme des 72 heures de cet atelier, les conclusions permettront de poursuivre les travaux de la mise en œuvre du plan d'urgence pour contribuer à l'émergence du système éducatif béninois Et la journée internationale de la jeunesse célébrée au Bénin malgré la pandémie du coronavirus A Cotonou, quelques leaders d'associations de jeunes ont participé à une séance d'exhortation et de mobilisation Macella Rossi Les associations de jeunes et de jeunesse que vous avez ici aujourd'hui n'attendent pas qu'on leur montre le chemin Comme l'on pouvait s'y attendre, les manifestations de cette journée sont aussi affectées par la pandémie du coronavirus Sinon, 12 août, c'est le potentiel des jeunes qui est célébré en tant qu'acteur majeur de développement C'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres Dans son message de circonstance, appelle les décideurs à agir pour l'engagement des jeunes Et à les aider à réaliser leur immense potentiel Pour que cette génération tienne ses promesses, il nous faut investir bien plus dans l'inclusion et la participation des jeunes Ainsi que dans leur organisation et initiative Actuellement au Bénin, la politique nationale sur les questions de la jeunesse est en cours d'actualisation Une nouvelle politique qui a déjà du soutien Je voudrais ici, au nom de toutes les agences du système des Nations Unies au Bénin Réaffirmer toute notre disponibilité à accompagner le gouvernement Dans la finalisation de cette politique qui vise à faire de chaque jeune béninoise et béninois Un acteur majeur pour l'accélération des progrès et des objectifs de développement durable Au cours de cette dernière décennie de la mise en œuvre de l'agenda 2030 La jeunesse béninoise ne manque visiblement pas de talent Mais pour son plein épanouissement et pour plus d'engagement, le besoin de soutien devient de jour en jour important Notre jeunesse est une jeunesse de talent et une jeunesse d'engagement Notre jeunesse est une jeunesse vaillante et une jeunesse impactante Notre jeunesse est une jeunesse douée et qui n'a besoin que de nos soutiens Et encadrée et soutenue, ils peuvent apporter tant de progrès et contribuer au changement global de notre société Le contexte particulier de cette année permet d'engager la communauté internationale à contribuer à un monde meilleur L'Organisation des Nations Unies lance dans ce sens une enquête en ligne Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques Et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention Notamment le lavage des mains à l'eau et au savon Et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon Ou de l'application de gel hydroalcoolique Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin Rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin Retrouvez ce 19h sur notre plateforme www.otb.bj Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention Sous-titrage Société Radio-Canada